Sous-titrage Société Radio-Canada Tu trouves ça drôle? Mais Maggie, c'est pas la première fois que tu casses avec un gars, là? C'est moi qui casse d'habitude. Là, c'est lui qui m'a flushé. C'est pas normal? T'es orgueilleuse. Bon, c'est contre moi toi aussi. Je vais retourner répéter ma chorégraphie, hein? Mais non, non, non. Euh, tu l'aimais vraiment... Comment il s'appelle, donc? Alex! Alex! Non, Alex. De toute façon, ça a pas vraiment l'air de t'intéresser. Tu l'aimais, Alex, ou pas? Hein? Non, je pense. J'espérais que ce serait pas juste un kick. Il est vraiment pas comme les autres. Un gars romantique, ça court pas les ruelles, j'en sais quelque chose. Oh, il est romantique! Ouais. Ouh! Il a toujours une petite attention. C'est un beau mot. Je me sens importante. Pense pas juste à te passer la main en-dessus de la robe si tu vois ce que je veux dire. Ben oui. C'est sûr que vivre un bel amour, c'est tentant. Mais on a pas de contrôle sur l'autre. Alex, là, c'est pas le seul gars sur la terre. Faut juste que tu sois patiente. Mais j'en ai plus de patience, Josée. J'en veux un là, un chum, pas dans Semaine des 4-Judis. Tu penses pas que je devrais retourner le voir, le convaincre? Mais de quoi? Il t'a dit qu'il voulait pas avoir de blonde, c'est clair. Mais il est peut-être mêlé. Si j'insiste, il va peut-être réaliser que... Que... Oh, je suis sûre, je peux le convaincre. Peut-être. Non, mais tu me crois pas, je te connais. Tu m'énerves assez, des fois. Ben oui, mais si tu viens me voir, c'est pour avoir mon idée, non? Non. Bon. Maggie, il y en a des gars qui veulent sortir sérieusement, je te le dis. Mais en attendant, là, de trouver la perle rare, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans le fridge d'air. Tu sais que je suis jamais sortie avec un gars plus que deux semaines. Maggie, t'as même pas encore 20 ans. Ça va venir, t'es... Je sais, mais... Ah, pis qui crève, là, Alex? C'est son problème s'il est aveugle. Non, je suis trop bonne pour lui. Il va manger ses bas quand il va me voir avec... Avec... Mais là, ça fait deux semaines qu'on se touche plus. J'ai pas le goût. C'était pas m'en vouloir toute ma vie. Guy, tu m'avais dit qu'on passait par de ça. Comme si tu faisais toujours ce que tu disais, toi. Ça fait des semaines que t'es censée te chercher de l'emploi. Hey, mêle pas les cartes. Je te parle de notre couple, là. Guy, j'ai pas le goût. C'est-tu assez clair, ça? Ben, c'est ça. Tu viendras me revoir quand le goût te reprendra. Je comprends rien. Écoute, Angélique, je voulais pas écouter, mais peux-tu faire quelque chose? Non, ça va aller. Peux-tu en parler? Non, j'ai juste envie d'être toute seule. J'ai besoin de penser. Merci. Toi, Angélique, si tu veux être tranquille, tu peux aller dans ma chambre, hein? Non, merci. Juste aller prendre l'air. L'amour, des fois, là... C'est pas toujours l'amour, le problème. Des fois, on choisit pas la bonne personne, hein? Allô, Maggie. Allô, Alex. Je savais pas que tu t'entraînais ici. Ah, je commence. Deux fois par semaine. Moi aussi. Je viens de répéter ma nouvelle chorégraphie. Ah. Bon, mais, je vais aller prendre ma douche. Alex? Excuse-moi pour l'autre jour. Ça va. J'étais un peu choqué. C'est oublié. Je suis pas rancunier. Mais j'ai beaucoup repensé à ce que tu m'as dit. C'est vrai qu'on pourrait être tes amis. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais après ta douche? Ben, je... C'est pas, là, je... Faut que j'étudie. T'as le temps de venir déjeuner avec moi. C'est moi qui t'invite. Ben voyons, c'est pas nécessaire. À moins que tu m'aies menti pour sauver la face. T'as pas du tout l'intention d'être mon ami? Pas du tout, pas du tout. Non, non, voyons. On peut y aller. OK. OK. Je vais aller prendre ma douche. OK. Tu sais, je te regarde. Si tu continues à t'entraîner comme ça, tu vas voir toutes les filles à tes pieds. Je t'ai dit que j'étais pas pressé de me réembarquer avec une fille. Non, je peux comprendre ça, mais il y a toutes sortes de relations. Il m'a dit qu'il faut rester ouvert. Quand je t'ai vue tantôt, ça m'a fait toute drôle en dedans. Je comprends pas, là. Pourtant, c'est clair. Moi, je pense à toi. Mais Maggie, on s'est dit que... Toi, Alex, il faut que tu me laisses une chance. Ça peut pas finir comme ça, nous deux. C'est vrai qu'on est fait pour s'entendre. Pis je le vois quand je fais de l'effet à un gars. Tu peux pas dire le contraire. Non, Maggie. Pourquoi pas? Parce que... Es-tu gay, coudonc? Pas du tout. Qu'est-ce que tu penses? Mais je connais les gars. Justement. Quoi? Ben disons que... Je me sens pas très confortable de sortir avec une fille de ton genre. Mon genre? Je peux pas empêcher le monde de parler, Maggie. Pis écoute, oublie-moi, c'est tout. C'est mieux comme ça. Ouais. Hey, as-tu l'angélique, toi? Oui, elle est allée prendre l'air. Hey. Pas l'air contente, la belle angélique. Hey eu... Je ne t'ai pas donné le droit de parole à ce que je sache. Mais quand la fille est obligée d'aller prendre des longues marches, là... Hey, qu'est-ce que tu connais à l'amour, la tamate? Je n'ai peut-être pas le feu sauvage de l'amour, mais c'est évident qu'Angélique ne te fera plus jamais confiance. Hey, j'ai dit à neuf, OK, si tu n'as pas fini ton existence dans un pot de ketchup. La vérité n'est pas toujours facile à entendre à mon gars. Ouais. On dirait bien que tu m'en veux. Ça fait deux jours que tu ne m'as pas appelée. Non, j'avais juste envie d'être toute seule, là. J'ai bien de la misère avec lui. T'es encore là-dessus? Comment encore là-dessus? J'ai bien le droit de me poser des questions sur mon chum, quand même. Oui, mais tu fais juste ça, on dirait. Coudon, toi! Mais c'est juste l'herpèce que t'attra... Oui, c'est juste l'herpèce que t'attrapé, c'est pas le sida. Pis si tu veux savoir, là, je te trouve dure avec lui. Ah! C'est toi qui me dis ça. T'as pas arrêté de me dire que je devrais le laisser. Mais il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Ça fait des jours qu'il est à tes pieds qui fait tout ce que tu veux. Il t'aime, lui, au moins. On dirait que t'en profites pas d'avoir un chum, quand tu sois rendu dans ma situation. Oh! Quelle situation! Je viens de me faire dire par Alex que j'avais une trop mauvaise réputation pour qu'il s'enferait. Ben, c'est pas trop ton genre de déprimé pour un gars. Mon genre! J't'étais assez étonnée d'entendre ça. Ben voyons. De toute façon, je vois pas pourquoi tu capotes. Tu m'as dit que tu l'aimais pas, Alex. C'est pas aussi clair que ça. T'es en pleine d'amour? Mais ben, je pensais pas que c'était sérieux, moi, Alex. Tu penses quoi? Que j'ai pas de coeur? Mais c'est pas aussi tragique que ce que tu vis avec Guy, je le sais. C'est pas ça que je voulais dire. Pourtant... Bon, là, j'ai vraiment pas le goût de me chicaner, Maggie. On se verra une autre fois, OK? C'est ça, c'est ça. T'as pas mal d'expérience. Ah, j'ai rien inventé, tu peux vérifier. Faut absolument que je me trouve quelque chose. Mes parents me donnent plus rien. Je vais aux études. J'ai mon appartement. Écoute, avec le nombre de CV qu'on soit ici, là, même moi, je suis nouvelle. Mon contrat, il est à renouveler aussi, moi. C'est pas évident pour personne, hein? Non. Ben, je sais pas si ça peut t'intéresser, mais le centre, ici, offre un atelier de recherche d'emploi. Évidemment, y'a rien de magique, mais... Un atelier? Je pourrais apprécier le donner moi-même, tu sais. Alors, excuse-moi, Josée, là, ça... Non, c'est sûr, ça m'intéresse. Ça consiste en quoi, au juste? Un atelier, y'a six rencontres. Je vais te donner de l'information. Attends. Voilà. Pis, euh... Ça t'en a pris combien, l'atelier, pour te trouver ta job ici, toi? C'est une blague. Je vais en travailler. Ha! Ha! Benjamin? Depuis le temps que tu rêves de m'inviter au cinéma, mon beau belle, je suis prête. Non, non, non. J'aurais le goût d'un beau film d'amour. Non, mais tu m'en donnerais des nouvelles, hein? Où tu vas? Je suis sérieuse. Maggie, j'ai pas envie de t'inviter, là. Ha! Ben, voyons, Ben. T'as la chance d'inviter Maggie Malo, pis tu me dis non. Exactement. Je te dirais si je suis prête à sortir avec toi, pis tu me dirais non. Hey, pour une fois, on se comprend, c'est le fun. Ha! Ha! Ouh, tu gars. J'suis toujours obligée de mentir. Envoye le film comme ça deux heures. Hey! Hey, je m'appelle pas Guy Lebeau. Moi, je dis toujours la vérité. Tu m'intéresses pas, Maggie. Je te crois pas. As-tu gagé là-dessus? Pourquoi je t'intéresse pas? Quelqu'un d'autre en tête, là. Oh, là, ça, t'es pas mon genre de fille, Maggie, mais vraiment pas. Non, pis l'autre, c'est ton genre? Hey, coudonc, c'est une enquête ou quoi, là? Je suis curieuse, c'est tout. Hey, t'as du temps à perdre, toi! Ah! Ah! Toi! C'est toi pour Guy. Si t'as besoin d'un gars, là, va donc voir Guy, hein? Il en mène pas l'âge à toi aussi. La belle Angélique est sur point de le laisser. Hein? Bon cinéma, Maggie. Ouais. Ouais, tu peux mettre mon nom pour l'atelier. OK. Parfait. Je vais être là. Merci, Josée. Est-ce que tu fais ici, toi? Angélique est revenu? Non. Comment tu vas? Je suis pas venue pour te faire suer. Si tu veux savoir, je trouve qu'Angélique elle te demande trop. Bien, tu devrais y dire. Bien, c'est déjà fait cher. Au sein même chicané à cause de toi. J'ai dû t'arrêter d'être sur ton dos pour un bout. Elle sait pas combien chanceuse d'avoir un chum. As-tu une niaise, là? Non, pas du tout. Je sais ce que tu penses de moi, mais j'espère vraiment que vous allez passer au travers, vous deux. Bien, je fais tout ce qu'il faut, en tout cas. Ah! J'ai tellement mal dans le cou. Je dormais mal ces temps-ci. Je veux pas la perdre, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, là. Ah oui, là. Ah oui, c'est exactement le spot. Tu viens de pas dire que je suis une sans-coeur, hein? Non. Ah, pas trop fort. Non, mais arrête pas. Oui, t'es tendu le beau-le-beau. Ouf! Bien, on peut dire que tu sais comment, toi. Hum! Je sais quoi? Bien, mettons que t'as le tour avec les gars. Oh! Mon gars! Non… Ahem! Mon gars, qu'est-ce que tu fais là? Ça niaisse pas longtemps, mon gars, hein? Voyons! T'es folle quoi, là! Ben, ce que t'as vu tantôt, c'est pas ce que tu penses. Ah non, hein? Je veux bien croire que la tomate connaît rien à l'amour, mais je prends avec. Hé, c'est elle qui m'a sauté dessus. Hé, t'es hot, mon Guy, hein? L'essai Angélique pour Maggie, c'est pas mal fort, ça. Hé, hé, hé! Je laisse pas Angélique du tout. Je l'ai dit, c'est elle qui m'a sauté dessus. Ce serait même pas de ma faute, si la mort-là, pas capable de contrôler ses hormones. N'empêche que si Angélique apprend ça, hein? Maggie, dans ta chambre, en train de te masser. Pour moi, tu vas venir célibataire, mon Guy. Ben, faut pas que tu parles, là. Bon, qu'est-ce que tu veux en retour? Rien, hein? Pourquoi je te mettrai dans le trouble, hein, Guy? Tu sais, après tout, c'est grâce à toi aussi que j'ai eu la chambre. J'avais une. Ah, t'es cool, cool, man. J'avais surtout pas besoin d'une autre case aujourd'hui, moi. Hé, la mort-là, elle parlera pas, hein? Ben non, ben non. Puis moi, ben, j'ai passé l'après-midi au centre à mon cours d'Internet. Moi, je suis-tu là? T'es là, je crois que je suis là, hein? T'es pas ici, en tout cas. C'est ça. Salut, Guy. Salut. Je suis complètement folle. Non, t'es juste mailé, ma Guy. Mailé? Je me suis jetée sur lui. Je vais l'embrasser. T'as raison que ça se passe de commentaire. Ben, je savais pas que Guy t'intéressait, moi. Josée, Guy Lebeau, c'est mon ennemi numéro un. Oui? Il sort avec ma meilleure amie. Je suis pas intéressée par lui, bonnette. Ben, pourquoi tu l'as embrassée de bord? Je me sens complètement dégueulasse. Comment je vais lui expliquer ça, elle va me tuer? Penses-tu que Guy va le dire? Je sais pas. Tu penses que non? Peut-être pas. Oh, je suis pas père d'Angélique en plus. Oh non, pas lui. Excuse-moi. Toi, là, je veux pas t'entendre. Ben, j'ai rien dit, là. OK, pis je dirai rien. Je sais pas comment est-ce que tu vas faire pour regarder Angélique en pleine face, par exemple. Faire ça à ta meilleure amie. En tout cas, moi, je suis tétoile. Ben, en quoi? Qu'est-ce que tu ferais, hein? Ben, je lui parlerais. Ben, voyons. Prends-tu pas une folle? Je peux pas faire ça. Allô? Allô? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis allée au billard. J'ai marché. J'ai beaucoup réfléchi. Ça m'a fait du bien. C'est vrai que... J'ai été un peu dure, hein? C'est vrai que je t'avais dit que je te ferais confiance, pis toi, t'as fait beaucoup d'efforts dernièrement. Je m'excuse. Ça veut dire qu'on sort encore ensemble, ça? Ça a bien l'air. Oh. Bien. Je me suis inscrit à un atelier de recherche d'emploi. Mais ben, t'as fait ça, toi. Ben oui. Il y a tant que je m'agrouille. Moi, c'est la fille au conseil communautaire qui m'a donné l'idée quand je suis allée y porter mon CV. Hum-hum. Pourquoi je t'aime autant, toi? Je sais pas. Allô? Ouais? OK. J'arrive. Tantôt. C'est Maggie. Faut absolument qu'elle me voit. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Ben, on s'est un peu chicanée, tantôt. Ça peut pas attendre un peu, hein? Plus tard. Oh, s'il te plaît. On vient de se retrouver. Non, non, non. Maggie avait vraiment pas l'air bien, mais je vais essayer de faire ça vite. Hum. À tantôt. Ouais, c'est ça. À tantôt. Salut. Qu'est-ce qui se passe? As-tu parlé à Guy? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, rien. En fait, c'est moi qui s'ai excusé. J'ai pensé à ce que tu m'as dit tantôt, pis t'avais raison. J'ai été trop dure avec lui. Pis je suis vraiment désolée pour Alex. Je m'excuse. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'as bien l'air drôle. T'as-tu revu Alex? J'espère qu'elle serait pas assez folle pour aller s'ouvrir la grande trappe, hein? Viens, donc, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Elle est pas assez épaisse que ça, quand même. Oh, Maggie m'a l'eau, hein. OK. Salut, Angélique. Salut. Allô? Ça va? Maggie m'a avoué pour tantôt. Angélique, je te jure que c'est elle qui m'a sauté dessus. J'y ai dit d'arrêter. Oui, je le sais. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Je t'en veux pas non plus. Faut pas dire que je trouve ça le fun, mais Maggie a insisté pour me dire que t'avais été correct, que c'était elle. J'étais le premier surpris. Qu'est-ce que tu penses? Je savais pas s'il fallait te le dire. Après tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, je pensais que tu voudrais plus rien savoir de moi. Je comprends juste pas ce qui s'est passé dans sa tête. Pourquoi elle a fait ça? Je te l'ai déjà dit. Elle est mal dans sa peau, cette fille-là. Pour ça? J'aime toi. Juste toi, je te jure. Je n'étais pas capable de boiter. Je n'aurais pas été capable de la regarder en pleine face. Mais c'est pas mieux d'être honnête, hein? Laisse-y du temps. Si tu l'avais entendu, je n'étais pas prête de me reparler. Mais non. C'est un choc pour elle, non? Tu ne pouvais quand même pas t'attendre à ce qu'elle comprenne ça tout de suite. Mais oui, mais pourquoi j'ai fait ça aussi? Pourquoi je suis si... Je ne comprends plus rien. Je n'ai tellement pas d'allure. Peut-être que... Peut-être que tu l'envis parce que tu n'as pas de chance. Mais c'est ça, tu devrais m'enfermer plus vite. Je suis dangereuse. Ah, l'actrice qui fait son apparition. Mais non, mais c'est vrai. Pourquoi il faut toujours que je me mette dans des situations qui n'ont pas d'allure? J'avais fait la même chose avec Pierre-Luc. Mais tout le monde en fait des erreurs, Maggie. C'est comme ça qu'on apprend. Apprendre. Je trouve ça tellement compliqué d'être avec les gars. C'est jamais clair, hein? On dirait que je ne suis pas capable d'être moi-même. J'ai toujours quelque chose à prouver. J'en fais trop. Tout ce que je réussis, c'est de faire fuir le monde. Alex. Pierre-Luc. Guy. Angélique. Je le sais que t'as du coeur, moi. Peut-être que je pourrais jamais aimer. Peut-être que j'ai pas de coeur, dans le fond. Ouh, oh, oh, oh. Sous-titrage ST' 501